voilà donc là je reprends on va donc passer ça sur la petite carte 2 à rouleaux d'accord petite carte 2 2 on va dire de salon mais je peux vous assurer qu'elle a quand même passé déjà pas mal de dizaines et de dizaines de kilos de laine cette petite carte 2 alors comme vous allez le voir c'est pas une beauté de concours mais c'est performant c'est robuste c'est exactement ce qui ce qu'il nous fallait quoi on n'est pas là pour faire des défilés alors d'abord bon je vous montrer ce qu'on avait fait tout à l'heure donc c'était ça on va passer ça on va faire une à faire une nappe d'accord donc là vous avez grosso modo la quarantaine de grammes de de laine je vais enlever peut-être un petit peu parce qu'il faudrait que je finis ah bah non non je dis que je faisais une 40 et une 10 voilà le 40 50 grammes je vais pas peser un pour la démonstration donc ça c'est la laine qu'on a passé tout à l'heure en premier en premier passage donc comme vous pouvez le voir il ya bien entendu encore des impuretés à l'intérieur je sais pas si ça se voit bien là si on arrive à peu près à voir il ya encore pas mal de petites impuretés comme ça des petites et même des encore 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 comme là là je sais pas si ouais ici c'est encore plus petit et bien évidemment le but du jeu c'est quand même d'essayer d'en enlever le plus possible alors ça vous en avez souvent dans la laine ces bouloches là petite boulasse donc on a pas mal donc bon on va passer à ça en premier alors je vous montre la petite le petit outil qu'on va utiliser voilà c'est ça tout simplement petite carte de zara à rouleaux vous avez bon bah évidemment la manivelle d'entraînement le premier rouleau ici donc la laine on la passe évidemment par ici tout le système d'entraînement se trouve à l'intérieur là vous avez un engrenage qui est là et un autre engrenage qui est là avantages de ce modèle ça nécessite pas de graissage ça nécessite pas de démontage vous n'avez jamais aucun aucune fibre de laine qui vient à l'intérieur ici pour tout coincer de ce côté là de ce côté ci sur ce côté là ici vous n'avez aucune pareil idem l'autre côté ici depuis que je l'utilise et on l'utilise toutes les semaines peut-être pas toutes les semaines très souvent toutes les deux semaines pendant quatre cinq jours ça c'est certain on n'a jamais rien coisser on n'a jamais rien cassé voilà que dire mais c'est vrai qu'elle a pas un look de concours ça je suis entièrement d'accord voilà vous avez ici les premières gouttières alors voyez qu'un petit peu de laine dessus moi je laisse toujours un petit peu de laine dessus j'attaque jamais une nouvelle nappe en ayant tout tout nettoyer complètement parce que sinon vous chargez les rouleaux et du coup votre nappe elle fait plus du tout le poids espéré donc j'enlève toujours du travail précédent ça ça s'en ira pas ça va rester là toute façon d'accord donc la gouttière ici qui vous permet de nettoyer ça ce sont des picots c'est on est en 72 ppp pour ceux qui savent un petit peu on peut monter jusqu'à 120 c'est très très fin c'est c'est une cardeuse pour les fibres hyper hyper fines la mohair le mérinos l'alpaga les choses comme ça on peut vous faire aussi des fibres hyper fines avec ça mais si vous voulez vraiment des nappes des rouleaux de nappe très très fin très vraiment extrêmement peigné alors oui il faut qu'on passe nous aussi d'ailleurs dans l'autre dans l'autre tapis qui sont des fonds du 90 ici et 110 l'autre côté cela c'est 70 et 80 90 quelque chose comme ça d'accord donc la première gouttière ça vous permet d'enlever la laine nettoyer tout simplement en tirant comme ceci d'accord et là la gouttière d'évacuation de votre nappe ici et on voit qu'il y en a un petit peu déjà ici alors je vais l'enlever vous allez pouvoir rendre compte dès que j'en vais retrouver mon outil voilà alors fait le principe vous mettez votre laine ici d'accord par ici en dessous là d'accord alors comme c'est vous qui tournez là il n'y a pas il n'y a pas de risque c'est des piquants ça pique un peu mais enfin c'est quand même c'est pas des têtes d'épingle c'est pas des points d'épingle ou d'aiguille d'accord donc là voilà vous tournez vous emmenez ça ça remène la laine ce rouleau ici est démultiplié par par rapport à celui ci c'est à dire qu'il tourne beaucoup plus vite donc c'est lui qui collecte la laine en tournant d'accord il collecte la laine ici dans ce sens là une fois que vous avez fait ça d'ailleurs vous pouvez le voir les impuretés peut-être pas bien ici mais enfin ça se colle plus souvent sur celui-ci que sur lui-ci et donc là vous voyez comme il me reste un petit peu de laine on en a ici dans la gouttière je vais la soulever un petit peu voilà on devrait on va le voir un peu mieux c'est de l'ancienne je vais l'enlever c'est pour ainsi qu'elle est repartie donc là ça fait un petit voile voilà vous voyez voilà on obtient pour obtenir du voile ça c'est la blude humaine c'est fantastique c'est vraiment nous on aime beaucoup du moins allez on va commencer la première nappe le début du nappage alors surtout enfin c'est toujours pareil ce que je prends ce que je dis il faut le prendre avec des pincettes vous verrez selon votre propre expérience si vous le faites ou pas si vous décidez de garder ou pas ou quoi que ce soit moi je connais d'autres personnes qui ont des techniques un peu bon à 80% on est pareil mais parfois il ya des petites choses alors c'est selon comment on sent comme on aime bien sûr alors moi j'ai une habitude ça n'a pas été dès le départ l'habitude j'aère un peu ma laine comme ça et les laines qui sont très emmêlés j'ai une je fais comme ça c'est à dire que je prends dans la main comme ça pour faire une sorte de guide quand c'est vraiment très emmêlé quand c'est quand c'est de la l'entrée de la laine voyez je suis mal placé par rapport à la caméra mais ici là on va pouvoir la faire tout simplement d'une façon classique celle ci c'est à dire vous mettez votre laine comme ça vous tenez bien par rapport à la main attendez j'ai peut-être changé un peu l'angle c'est un peu mieux là pour le début voilà d'appuyer et puis bah allez-y un faut tourner n'avait pas le choix alors vous maintenez bien les fibres façon à déjà essayé de guider le plus possible les fibres dans le sens voyez vous pouvez aller vite pas vite là en l'occurrence je peux pas aller trop vite parce que j'ai la caméra qui me gêne alors comme vous pouvez le voir les fibres se prennent ici d'accord alors il ya une chose plus vous lavez votre laine vous faites par exemple un premier lavage au bicarbonate ou au savon de marseille ou quoi que ce soit et vous refaites un second lavage au percarbonate enfin des lavages un petit peu comme on fait dans dans les entreprises avec des machines et grandes machines à les grands tunnels de lavage faut savoir une chose c'est que plus vous la lavez puis elle devient statique d'accord alors parfois quand vous obtenez quand vous avez des toisons qui ont été lavé comme ça qui ont été un peu sur lavé je dirais même ça peut faire des grands poils un petit peu partout parce qu'à l'origine la lune de mouton n'est vraiment pas statique c'est pour ça qu'elle dépasse à lissant d'ailleurs pas tellement c'est à lissant voilà vous tournez connaissez le principe parfois ça va coincer et donc ça charge le rouleau ici on commence à le voir d'ailleurs voyez il est là d'accord alors il faut pas trop trop se préoccuper c'est le premier passage si vous le faites vous pour chez vous pour vous vous avez tout le temps qu'il vous faut vous faites exactement comme vous voulez vous pouvez très bien passer votre nappe trois fois deux fois trois fois quatre fois enfin autant de fois que vous voulez dans la machine il n'y a rien qui vous empêche de faire comme vous voulez parfois on obtient des gros paquets comme ici je reviens en arrière voilà d'accord ça au peignasse ça va s'en aller au prochain tour ça va ça va commencer à disparaître d'accord allez alors essayez de d'étaler de façon convenable sur le rouleau ne pas ne peignez pas tout du même côté détaigne à droite détaigne à gauche au centre bien sûr alors contrairement à l'autre cardeuse ça c'est beaucoup moins dangereux là les mains elles passent sans problème en dessous puis bon bah c'est c'est pas il y a rien qui coince ici va pas vous arriver faut vraiment insister là mais la carte 2 à balancer tout à l'heure faut faire très attention si vous en avez une notamment si vous avez des enfants les petits ont tendance à être curieux ce qui est bien voilà alors vous tournez vous tournez vous tournez vous tournez alors nous bon ben vous l'avez vu sur le site c'est un choix on préfère faire du travail à façon en cardage en filage on fabrique aussi des choses directement en tricotage pour des personnes qui nous disent bah voilà je voudrais ça avec ça un bonnet avec tel type de tel type de laine tel type de point tel type de forme voilà la taille voilà la chose voilà les motifs et tout bon ben voilà et donc on utilise aucun instrument électrique parfois ça peut être un peu sportif parce que bah là déjà j'ai la caméra juste devant donc je suis à moitié plié par dessus c'était je me suis mal pris mais c'est pas grave ça dure pas une heure voilà il y a des fois ça coince bien quand même et oui on arrive à la fin voilà j'ai réorienté la caméra un petit peu différemment là qu'on puisse voir un peu mieux le rouleau du dessus voilà par exemple là vous voyez je pense qu'on voit pas mal voilà ça tout à l'heure par exemple on l'avait pas vu c'est quand même une impureté c'est une sacrée taille d'accord donc ensuite ben là vous avez passé votre votre laine vous continuez quand même à à peigner de façon justement à pouvoir facilement pouvoir voir déjà vous allez les voir beaucoup plus facilement les impuretés bon pas toutes hein vous les verrez pas toutes surtout au premier passage mais vous allez pouvoir en éliminer quelques unes ainsi que parfois des bouloches un peu grosses comme sur les côtés souvent là voilà ici voilà et là vous peignez un peu votre nappe vous continuez à peigner votre nappe en fait voilà vous faites des tours pas la peine d'aller trop trop vite hein vous la peignez là là exact il n'est pas un passage qui n'allait pas alors celle-ci ça va être pour faire quelque chose de bien précis il est fort probable qu'il y ait alors deux passages c'est certain puisqu'il faut que je rajoute de l'alpaga marron juste après voilà donc là on est pas mal on va faire le passage de l'alpaga alors l'alpaga donc là il n'y a pas besoin de beaucoup d'alpagas d'accord je vais remettre la caméra sur le bidule voilà donc là il n'y a pas besoin de beaucoup d'alpagas c'est juste pour casser un peu la couleur blanche beige très 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 clair apporter une douceur à la fibre parce que la bleue d'humaine c'est pas réputé pour être la fibre la plus douce quand même hein c'est certain par contre ça tient très chaud et ça a un gonflant magnifique une résilience terrible aussi hein c'est à dire la résilience c'est l'effet que peut avoir la laine de reprendre sa forme initiale donc voilà on va rajouter des fibres d'alpaga comme ceci de la laine d'alpaca ah ouais les fibres sont très très longues alors c'est marron comme vous pouvez le voir c'est marron mais au mélange avec le beige ça va nous donner une nappe au deuxième passage qui va nous faire un magnifique grichiné c'est joli comme tout voilà on nous a demandé ça et donc à la fin on aura une nappe d'à peu près cinquantaine de grammes d'accord donc allez on va passer ça alors là ce qu'il faut surtout c'est essayer de passer ça en en étant bien bien essayer d'homogénéiser un petit peu le tout le que ça soit pas tout au même endroit voilà alors vous le voyez sur le rouleau ça fait des grosses des grosses traînées ça c'est inévitable vous voyez les longueurs un peu des mèches donc quand vous tenez comme ça mais en fait vous peignez déjà beaucoup quand vous avez des grandes grandes mèches comme ça avec des grandes fibres ça c'est chouette il fait des petites aussi hein sauf que c'est pas la même chose voilà bon je vais bouger la caméra donc là vous voyez la typique ça y'en a plein enfin il y en a de moins en moins au fur et à mesure qu'on passe dedans mais enfin il y en a plein donc vous pouvez les enlever sur le rouleau vous les voyez apparaître en général pas toutes pas toutes au premier passage pas toutes au deuxième passage et parfois vous vous retrouvez avec des nappes que vous êtes obligé parce que vous aviez beaucoup de petites brindilles de chardon à l'intérieur et bien tout simplement dans la nappe avant de la la travailler en filage ou de la donner à quelqu'un ou peu importe avant de la travailler différemment ben vous vous retrouvez enlever tout ça mais on obtient un produit de très belle qualité voilà on va peigner allez on va peigner encore bon la table bouge un peu à force il va falloir y remettre un petit peu des fixations voilà là on finit le peignage bon hop voilà la gouttière vous la voyez elle est là ok donc là on va l'enlever je pense qu'on va bien voir là ouais donc on l'enlève avec un outil comme ça coudé pas pointu hein mais coudé vous passez dans la gouttière vous prenez une petite partie de laine et vous soulevez tout simplement voilà vous faites ça sur toute la longueur de la gouttière alors j'appelle ça une gouttière mais c'est pas du tout ça en fait je me rappelle plus on me dit le nom alors une fois que vous êtes là vous vous retrouvez avec ça début de nappe tout simplement vous l'enlevez comme ça alors là je crois qu'on voit rien du tout je vais monter ce bidule là voilà donc voilà prenez-la comme ça vous avancez votre rouleau tout simplement vous l'enlevez on voit bien la nappe du men qui était en dessous et les pics qui réapparaissent hop et voilà vous avez votre nappe alors je vais la mettre de côté je vais recadrer ma caméra un sacré boulot caméraman quand même surtout quand on n'a pas un équipement adéquat donc voilà on obtient ça voilà vous voyez que là quand vous les voyez vous les enlevez hein je parle des impuretés bien sûr alors sur le marron c'est beaucoup plus compliqué les impuretés mais là à ce coup on les voit mieux donc voilà on obtient cette nappe pour l'instant qui est un peu qui est juste on va dire dégrossie il n'y a qu'un passage mais enfin elle est quand même belle lorsque vous faites quand vous avez une carteuse comme ceci vous élargissez un petit peu votre nappe parce que vous allez la séparer en 4 morceaux 4, 5, 6, c'est à vous de voir moi je fais en 4 voilà voilà et tout simplement vous la prenez prenez un premier morceau et vous le détachez comme ça détachez un morceau vous en avez un on en a deux et voici le troisième et le quatrième d'accord ça se détache tout à fait bien à partir du moment où c'est peigné il n'y a pas de problème vous avez vos 4 morceaux vous allez pouvoir repasser tout simplement dans la fileuse la fileuse qu'est-ce que je raconte ? la carteuse la petite carteuse à rouleaux de salon alors je re-règle c'est pas mal hop un petit coup quelques tours à vide là histoire d'enlever un petit peu les saletés les impuretés on ne les voit pas parce qu'elles sont derrière là-bas mais elles tombent bien sur la table et là vous repassez donc là vous avez déjà quelque chose qui est bien les fibres sont déjà bien alignées d'accord ? et là alors là vous pouvez faire un peu attention à ce que vous faites c'est-à-dire voilà on les voit les fibres ah non on ne les voit pas bien voilà vous allez voir ici les fibres partent comme ça en fait ça avance vraiment en se peignant d'accord ? donc vous tenez votre nappe comme ça vous essayez de l'élargir le plus possible mais vous la maintenez vous la laissez pas partir toute seule vous la maintenez voilà regardez les fibres les fibres sont tirées c'est moi qui maintient les fibres de façon parce que si vous lâchez tout ben voilà vous emmenez de la nappe ça va vous faire un bourrage et ici sur le coup là vous allez obtenir quelque chose de très épais très gros c'est absolument pas ce qu'on veut voilà le but c'est d'essayer voilà que les fibres partent en étant déjà peignées voilà vous les voyez je ne sais pas si on peut faire un zoom voilà je ne sais pas comment ça marche voilà et là vous apercevrez d'une chose c'est que c'est beaucoup plus simple à tourner la manivelle voilà vous voyez on les voit les fibres quand vous regardez bien les fibres elles avancent on les tient mais pourtant elles avancent ça c'est important parce que là cette façon de faire comme ça ça va vous permettre d'enlever tout simplement le maximum de petites bouloches qui restent dans la laine et surtout ça va homogénéiser le mélange de la laine d'alpaga et de la bludumène voilà vous continuez quelques tours histoire de bien peigner vous regardez un petit peu votre rouleau principal vite fait s'il n'y a pas quelques hop petite saleté là ou alors je vous conseille d'avoir un petit peu d'ongles la main à laquelle vous enlevez les saletés parce que sinon les picots sous les ongles vous allez les sentir passer ça va voir une fois, deux fois, trois fois mais à un moment ça s'arrête voilà alors il vous passez donc voilà en changeant le point vous repassez votre votre nappe vous voyez moi je la tiens bien la nappe je la tiens vraiment fermement il faut pas la laisser partir d'elle-même elle fait pas ce qu'elle veut sur les machines industrielles, sur les machines électriques où il y a plusieurs rouleaux vous avez 7, 8, 10, 40 rouleaux etc. c'est pas un problème vous envoyez toute la laine vous êtes devant votre machine votre laine est lavée, séchée vous l'envoyez sur les rouleaux en la séparant légèrement pour pas que ça fasse non plus des boules etc. même si c'est des machines ça nécessite quand même de la dextérité, de la tension et tout ça alors quand je dis quand je dis que nous on fait tout électrique qu'on essaie d'avoir on fait tout à la main la prochaine cardeuse là qui va être un petit peu particulière c'est-à-dire qu'il va être une cardeuse sans électricité aussi mais un peu particulière, différente parce que je suis en train de finir de la fabriquer moi j'ai rien contre le nous on a rien contre les personnes qui font différemment avec des systèmes électriques avec tout ça au contraire d'ailleurs en fait il faut savoir que la filière laine repart en France de belle façon grâce à tout tout un groupement de personnes d'artisans de lénières de fileuses de cardeuses de personnes qui ont racheté des entreprises de lavage où on peut laver des centaines de laine et c'est très très bien c'est très très bien moi je suis pas du tout en train de vous dire ça c'est pas genre regardez nous on fait tout à la main version 15ème siècle ça a rien à voir avec ça nous c'est la volonté c'est ce qu'on veut faire on voulait le faire comme ça on voulait c'est avoir le processus de pratiquement de A à Z en version manuelle de façon à tout contrôler tout vraiment au coeur de la matière quoi c'est une autre façon de faire c'est pas on connait d'autres personnes qui ont d'autres systèmes qui ont des machines électriques et des choses comme ça qui font un travail fantastique et formidable à bien des égards ces trucs là voilà d'ailleurs la laine repart très fort en France donc c'est très très bien c'est très très bien allez on va repasser celui-là alors voyez déjà que sur le gros rouleau on voit ici que la couleur bon là ici vous avez un passage gris mais on voit déjà que la couleur elle commence à être de plus en plus mélangée on va passer le dernier morceau donc quatrième on va passer dans l'autre sens voilà on va passer le collier on va passer le-là on va passer le même c'est nur voilà, on la peigne encore vous allez en retrouver des petites impuretés justement à enlever je vais repousser encore une fois de plus ce truc là donc oui, concernant la filière laine en France elle se redéveloppe grâce à plein de personnes qui travaillent sol, deux ou trois, qui reprennent des qui font des associations, des coopératives qui créent des produits qui ont des idées qui créent des produits, qui créent des réseaux les grosses entreprises les gros bidules ont eux des réseaux des moyens de communication nous on commence à s'organiser aussi tout le monde commence à s'organiser puis c'est très bien c'est toujours mieux c'est mon avis d'acheter de la laine ou des produits de laine qui sont faits par des éleveurs en France sur le territoire pas loin de chez vous après le produit travaillé pas loin de chez vous vendu pas loin de chez vous de A à Z vous pouvez participer à sa fabrication vous savez d'où vient le produit comment il est fabriqué par qui il est fabriqué de quelle façon il est fabriqué bon c'est pas mal quand même c'est toujours mieux que quelque chose qui vient de qui a fait 8000 km en bateau ou 10 000 enfin je sais pas ça c'est à chacun de voir là dessus j'ai un avis un peu particulier voilà donc vous continuez à la peigner là c'est donc on est au deuxième passage donc la fibre c'est bien mélangé on va l'extraire vous voyez que c'est quand même pas mal mélangé parce que là entre le dessous qui est beaucoup moins blanc là on commence à avoir du gris plutôt joli voilà comme tout à l'heure je vais la poser sur la table on va regarder ça ah oui et voilà donc on obtient ça vous avez quelques petites bouloches et là bien sûr il n'y a rien qui vous empêche de repasser une troisième fois ce que je vais faire d'ailleurs vite fait allez vous voyez elle se détache déjà très facilement parce que vous pouvez carrément détacher des morceaux comme ça si vous voulez des rubans c'est pas je sais pas si on voit bien oui voilà on peut détacher carrément des rubans là d'accord voilà je vais la repasser vite fait là ça peut aller encore plus vite puisqu'elle est pour ainsi dire fini peut-être peigné oui alors je reprends parce que j'étais coupé par la caméra qui s'est arrêtée toute seule je sais pas pourquoi donc je vais refaire un troisième passage allez vite fait je parle pas ou presque pas il y a la vie de bavard dans la caméra 0 60 80 70 81 80 100 81 C'est parti. 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 Ce qu'on avait là. C'est de l'Eucalyptus. D'accord. Donc, écorces d'Eucalyptus. On peut teindre avec pas mal de choses. Vous trouverez sur le net des gens qui font des teintures pas croyables. On obtient du bleu, on obtient du vert. Bah, nous aussi. On va faire tout ça. On peut réaliser des produits à demande, peu importe la demande. Donc voilà. Une petite présentation de l quali. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Si vous nous croisez un jour, il me plaît. pas, faites un bonjour, si vous êtes dans le milieu de la laine, vous êtes lénier, laveur, trieur, éleveur, tondeur, je ne sais pas. Faites-nous un petit bonjour aussi, parce qu'après tout, on est dans la même sorte de même équipe, même si nous on est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, ça n'a rien à voir. On peut quand même s'entraider, on peut quand même parler ensemble et puis faire que les produits soient tout simplement fabriqués à côté de l'endroit bon vu, c'est quand même mieux. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut !